Bon, bonjour à tous. C'est donc en qualité de président du Club Handicap et Société et du Fonds Handicap et Société que je vous accueille ce matin. Un simple rappel ou une information. Le Fonds de dotation Handicap et Société qui a été créé en 2010 par la Mutuelle Intégrance a pour mission d'améliorer la situation des personnes handicapées, malades et dépendantes. Donc, à côté des associations et tout en respectant la particularité de chacune d'elles, il veut ce Fonds, veut un relais, veut être un relais et une plateforme de réflexion. Donc, le Fonds a créé le Club Handicap et Société qui souhaite participer activement au débat autour du projet de loi sur l'autonomie. Dans la prolongation du rapport de Patrick Goet, inspecteur général des affaires sociales, transmis au gouvernement fin 2013, le Club a décidé de soutenir la réalisation du film documentaire d'Olivier de Mab, « L'Avancée à l'Avancée à l'Avancée à l'Avancée des personnes handicapées, un défi à relever ». Donc, vous êtes invité aujourd'hui à réfléchir sur cette avancée à l'Avancée à l'Avancée. Et tout d'abord, je voudrais excuser Patrick Goet qui a des obligations personnelles et qui ne pourra pas être là ce matin. Donc, il m'a demandé de le remplacer, mais soyez tranquilles, il sera là dans l'après-midi pour bien présenter son rapport, comme c'est prévu, et pour animer les débats. Donc, aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur l'Avancée à l'Avancée des personnes handicapées. Alors, quand on lit le rapport, et je ne veux pas le présenter, ce n'est pas à moi de le présenter, j'ai été saisi par la place de l'éthique dans ce rapport. Et on sent bien dans ce rapport qu'il ne faut pas faire l'économie de l'éthique pour donner exclusivement priorité à l'économique. Donc, on ne peut pas parler du vieillissement des personnes handicapées si, en fond de toile, nous n'avons pas une volonté ferme d'être fidèles à une éthique. Alors, il y a un problème, enfin, il n'y a pas un problème. Dans le rapport, il y a également des mots qui sont prononcés. Il y a un problème de sémantique, et c'est le choix des mots. Chaque mot, en général, a un sens, et chaque mot est porteur de vie. C'est pour ça que les rapporteurs préfèrent parler de l'avancée à nage plutôt que du vieillissement. Les mots expriment un état d'esprit, ils expriment une approche, ils expriment une démarche. Il y a également deux mots qui reviennent dans le rapport. Le mot « accueil » qui est préféré au mot « placement ». Ce n'est pas pour rien. Accueillir, c'est créer des liens. Accueillir, c'est regarder la personne. Accueillir, c'est la prendre par la main. C'est marcher avec elle. Placement, c'est mettre un endroit déterminé, dans un endroit classé. C'est mettre la personne dans une case. Il ne s'agit pas de placer les gens, il s'agit de les accueillir. Un autre mot qui revient aussi, et qui, je pense, sera retenu par M. Chaussi tout à l'heure, qui avait travaillé beaucoup sur la loi des personnes handicapées de 2005. Il avait beaucoup insisté, c'est sur le mot « accompagnement ». L'accompagnement, comme dit le philosophe Éric Fiat, vient du latin « companis », ça veut dire « partager le pain, avec le pain ». L'accompagnement, c'est le partage. Tandis que le mot « prise en charge », qui est refusé par le rapporteur, le mot « prise en charge » est aussi lourd dans un certain sens. La charge, c'est celui qui pèse, qui pèse matériellement, moralement. La charge, c'est un poids. Tandis que dans le rapport, on parlera d'accompagnement, et l'accompagnement, c'est vraiment le partage. Également, il y a un autre mot, je terminerai par là, c'est l'expression « vie à domicile » qui est préférée au maintien à domicile. Parler de vie à domicile, c'est être convaincu que la personne continue de vivre, que la personne est toujours en action, que la personne garde à n'elle, dans son loyer, dans son foyer, un aspect dynamique. « Vie à domicile », on vit, effectivement. Et tandis que « maintien à domicile », c'est une vue statique, on maintient, on dit à la personne « tu es là, tu restes là, reste là et tu ne bouges plus ». Donc, on voit bien que dans ce rapport, on va le découvrir toute la journée, il y a vraiment toute une dynamique. Alors, le mot « avancer à nage » a été préféré au mot « vieillissement ». C'est une marche en avant, il y a toujours un futur. Je m'ai revenu ce matin à une phrase que j'aime bien de Woody Allen, qui dit ceci, « Oui, je m'intéresse à l'avenir, parce que c'est là que j'ai décidé de passer le restant de mes jours. » Donc, dans l'avancée à nage, oui, je m'intéresse, malgré cette avancée à nage, je m'intéresse à l'avenir, parce que l'avenir sera ma vie. Même diminué, même avec des déficiences, il y a toujours la vie. Et j'aime dire aussi souvent que dans le mot « vieillissement », il y a le mot « vie » et la vie qui continue. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. Elle va se passer en deux temps. Ce matin, nous aurons donc une intervention de Christine Prado, présidente de l'UNAPI. Ensuite, M. Aquino, Docteur Aquino, puis nous aurons une table ronde. Et je vais animer cette matinée avec Stéphane Bridel, qui est secrétaire du Fonds Handicap et Société. qui est en train de se passer C'est ce qui est Orgaine, qui est en train de se passer et c'est en train d'avoir Et je ne suis en train de se passer